... Oh bonjour, je ne suis pas bien fort dans le micro parce que celui-ci, il faut une voie qui porte, mais il faut mieux parler fort. Donc je le disais, la Doloréane, elle a été fabriquée en Irlande du Nord. Est-ce que vous savez qui a créé cette voiture ? Bah, c'est facile. Qui était ce monsieur ? C'était le numéro 2 de chez General Motors, je le crois bien. Le numéro 2 de General Motors dans les années 60. Vraiment, il était au presque sommet. Il n'attendait plus que le premier tombe pour prendre sa place. Et à un moment donné, vous n'avez plus l'histoire de ce personnage, on va l'appeler comme ça. C'est toute une histoire. Il a voulu créer sa propre marque. Et il a pour ça employé des moyens qui n'étaient pas très très légaux. Pourquoi en Irlande ? Parce que l'État irlandais lui a permis d'avoir une usine pratiquement gratuite. Et... Pardon ? L'État anglais, pardon. Et donc, on ne va pas rentrer dans l'histoire, hein, des affaires de drogue et tout. La voiture a été créée, donc, par Doloran. C'était une voiture qui n'a jamais été vraiment aboutie. Et quand tout s'est cassé la figure, il est resté cette voiture méconnue, complètement méconnue, que personne ne connaissait. Ça, c'était quand ? C'était dans les années... Début 80. 80, 80. Ça s'est arrêté, début 82, 83, l'histoire. Fin 82, voilà. Une personne connaissait cette voiture. Et un jour, une production de cinéma américaine, je ne sais plus laquelle production d'ailleurs, décide de faire un film. Retour vers le futur. Et ils prennent quoi comme modèle ? Une voiture inconnue. Je parle pourquoi, d'ailleurs. Ils prennent la Doloran. Et là, la voiture va devenir célèbre dans le monde entier. Alors, Retour vers le futur, c'est une trilogie, donc, que tout le monde connaît, je pense. Qui n'a pas vu Retour vers le futur ? Qui n'a pas vu ça ? Ouais, tout le monde l'a vu. C'est ce que je dis, quoi. Et donc, ça a permis de connaître cette voiture qui était... Et depuis, sa cote était montée en flèche. Aujourd'hui, une voiture comme ça, ça vaut combien ? Dans cet état-là, ça vaut probablement 80 000 euros. 80 000 euros ? Aujourd'hui, il y a un fabricant qui a repris la fabrication de ces voitures. C'est vrai ? C'est vrai ? Qui entretient ? Alors, il y a plusieurs sociétés qui refabriquent des pièces. Je ne sais pas de carrosserie, malheureusement, pour le reste. Et il y a beaucoup de projets auto-fabricants qui se lancent dans des nouveaux modèles. Voilà. Pour l'instant, en série, il n'y a rien que sans. Il y a beaucoup d'effets d'annonces, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret sur la refabrication du Dolorian. Quand ça a été annoncé, il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Et ça reste un serpent de mer. Exactement. On va parler des modèles existants. La tienne et la de quelle année, alors ? C'est une modèle de retour de 81. Donc, comme 81, c'est la numéro de série. Donc, elle correspond au dernier modèle, le premier modèle. Le premier modèle, c'est 80 ? Le premier modèle, c'est le début de 81. En janvier de 81, ce qu'on appelle les Orgivine. Donc, il y a un capot plat avec le trap à essence. Le champ de trap à essence, c'est tout ici. Il est apparent. Il est apparent, c'était juste le petit capot pour faire le coup. D'accord. Après, il y a eu les modèles, les 12e version. On va dire 6e. Donc, c'est celle-ci. Et il y a eu la 3e version, qui est venu avec le capot plat sans trap à essence, et avec un nouveau BLC sur le capot. Ici ? D'accord. Bon, c'est très subtil comme détail. Après, toutes les versions sont communes. Après, après, ces détails-là sont toutes. Alors, est-ce que vous savez, le public, qu'est-ce qu'il y a comme moteur sur cette voiture, et où se trouve-t-il ? V6 PRV. Il est où, le moteur ? Il est là ? Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Alors, c'est quoi comme moteur ? V6. Je connais, j'ai des férus à côté de moi. Vous savez quoi ? J'ai pas entendu au fond, là-bas. C'est un... Le PRV. C'est quoi un PRV ? C'est bizarre comme nom. Renault, Volvo. Voilà. Peugeot, Renault, Volvo. Ils sont mis à trois, hein, pour faire un V6 un peu moiteux. Ils mettent un V8, d'ailleurs, au départ. On va pas rentrer dans l'histoire. Peugeot, il est quoi ? Et pourquoi ils ont mis l'argent d'honneur au PRV dans cette voiture ? C'est quoi ça ? Parce que c'était au niveau gabarit, et au niveau, je pense, entretien, le moins cher. C'était un V8 de départ. C'est l'un des rares moteurs qui, à l'époque, correspondaient aux normes anti-bullition du V6. Exactement. En plus. Qui était draconienne à l'époque. Qui sont toujours d'ailleurs. On va faire le tour de cette voiture. Maintenant qu'on a implanté la carrosserie. Elle est originale, la carrosserie. A votre famille, pourquoi elle est pas peinte ? Pourquoi elle est pas peinte, cette voiture ? Je vais tomber. Pourquoi elle est pas peinte ? Ils ont oublié de la peindre. Ils l'ont laissé telle qu'elle. Pourquoi elle est pas peinte ? C'est de l'alu brossée, vous croyez ? Vous êtes sûr ? Je crois pas que c'est de l'alu, moi. C'est de l'inox. Vous avez dit quoi ? C'est de l'inox ? On va demander au propriétaire. Alors la carrosserie, c'est quoi exactement ? C'est de l'inox brossée. C'est de l'inox brossée. En aucun cas, ce serait de l'alu. C'est de l'inox brossée. Et comme tout ce que... Vous savez que les casseroles dans le temps... On mettait le doigt dessus. On met le doigt dessus, il va manquer des problèmes. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça ? Je vais pas le faire. Mais tout de suite, ça fait une trace qui est très difficile à faire partir. Ouais, vraiment. On a des astuces. Voilà. Pour la nettoyer, c'est quoi les astuces ? On a toujours l'eau. Et puis on a des... Pas d'un peu de fer quand même. Si, on peut la brosser avec du tampon jet. Avec du tampon jet. Ce qu'on ne fait jamais sur une voiture, un tampon jet. Vous voyez votre voiture. Là, on peut le faire. Mais j'étais pas sûr. Donc tu viens les voir comme ça. De l'eau. Quand on a besoin d'un arbre aussi, mais quand on a besoin de nettoyer, on utilise de l'eau avec un défergent douce petit. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord. Il y a eu quelques modèles très rares qu'on était peint. J'en ai eu une. Alors, il y a eu une des séries qui était destinée au pays du Moyen-Orient. Qui était rouge. Oui, c'est rouge. Il y a une seule vente en rouge. Il y a une seule vente en 2009, d'ailleurs, dans laquelle il y a une... Oui. Et tout est rouge était destiné au Moyen-Orient. Pourquoi ouiller l'Orient ? Pourquoi ouiller l'Orient ? Parce que ça ne supportait pas le climat, peut-être ? Non. Bon. Les fameuses portières que de l'Orient a eu un balle fou à mettre au coin. Parce que c'était pas très étanche. Des fois, ça s'ouvrait plus. Ça a été très, très compliqué à mettre au coin. C'est bon ? Elles sont assez bonnes. Ouais, ça pèse de l'Orient à 80 kilos. 80 kilos, la porte. On pourrait croire que c'est léger. Donc, ça a été très difficile à mettre au coin. Et l'étanchéité n'a jamais été très, très parfaite. Je ne sais pas si la tienne est étanche. J'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis. Tant mieux. Mais l'Orient, à l'époque, c'était... Il avait imposé ça au Geithiner. Il voulait des portes-papillons. Pourquoi des portes-papillons ? Parce que ça rappelait la célèbre Mercedes 300 SL de 1955. Donc, il a voulu faire pareil. Par contre, les portes-là, 80 kilos, deux portes, donc, c'est calculé. Ça fait du poids. Il faut que ça soit rigide. L'intérieur... Est-ce que tous les intérieurs sont gris ? Non. Il y a des noirs aussi. J'en ai présenté une ici, il y a très, très longtemps. L'intérieur était noir. Je me rappelle très bien. Euh... T'as pas tous les accessoires de Retour à la Future ? Comme certains ? Non. Alors certains s'amusent à mettre tous les accessoires de la trilogie. Hein. On a vu comme ça des expos avec des voitures. On peut trouver dans le commerce tous les accessoires pour équiper sa voiture, comme dans la trilogie de Retour à la Future. La tienne, elle est d'origine. Et c'est pas plus mal, d'ailleurs. À conduire, alors. C'est pas très puissant, le V6. Il fait combien ? Il est donné pour 130 chevaux. 130 chevaux ? Oui. La voiture, elle pèse combien ? Une tonne 2. Une tonne 2. Donc, c'est un peu siffle, non ? C'est... Oui, c'est très puissant. C'est pas très, très puissant. Ça suffit à l'emmener. Oui, ça suffit à l'emmener. Mais c'est pas vraiment une voiture de course, non plus. C'est pas une sorte d'une GT. Contrairement à ce qu'on peut croire, ça reste pas placide. Mais bon, c'est pas non plus une Ferrari qui va vous envoyer... La voiture est assez bien finie d'après ce que je vois. Je sais pas si à l'usage... Ça crasse un peu. Ça coule un peu. Ouais, ça coule. Je peux même l'asseoir dedans ? Bien sûr. Merci. La voiture, il y a une sangle ici. C'est pour enfermer la porte, bien sûr. C'est pas pour ce banc d'avoir fait des fraîches de la voiture. Attention à la tête. Alors bien sûr, comme vous pouvez le voir, les bas de caisse sont assez larges, normal. On est assis très très bas dedans. C'est la deuxième fois que je m'assois dans une DeLorean. Vous remarquerez, la porte n'est pas fermée, qu'il ne faut pas être très très grand. Il mesure plus grand, qui est plus grand que moi, peut-être ? En 1078. Ouais, je fais 74, qui est plus grand que moi. Et John DeLorean, mesurant 1m95, il est rentré. Il est rentré ? Oui, d'accord. Là, j'ai l'impression que... Bon. Ah, c'est vrai que... Ah oui, je l'avais pas vu. Autant pour moi. DeLorean, oui. Qui était grand, qui était un grand type. Un playboy. À l'époque, on l'appelait un playboy. Et il y avait quand même cette petite cavité qui permet de gagner quand même presque 7cm. Donc c'est assez bien. Autre chose. Vous avez remarqué de l'autre côté, qu'on voit mieux de connaître les vitres. Elles sont bizarres, les vitres. On va demander au propriétaire et vous expliquer pourquoi. Pourquoi ces vitres sont en deux parties ? Simplement parce que la porte est très calme. Quand la vitre descend, elle ne peut pas aller juste en haut. Voilà. Donc la partie qui se baisse, c'est justement la petite partie. C'est un peu appelé ce déflecteur. Voilà. Qui est là. Il y a juste cette partie-là, ici, qui se baisse dans la voiture. Il n'y a pas beaucoup de place. Tout le reste est fixe. La grande partie des vitres est fixe. C'est juste pour le péage. La plus pratique, quoi que... Ça risque d'accrocher. Derrière, redonne. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la voiture ? Donc, on a une direction assistée. Non, on a une boîte manuelle. Non ? La direction n'est pas assistée. Non. Toute ? Toute ? Autrement moi, je pensais que c'était assistée. Donc, pas de direction assistée. C'est pas trop long ? Alors, si. Si, pour vous. Parce qu'elle est plus, quand même assez large. Donc, pas de direction assistée. Toute en boîte manuelle. Pas de boîte automatique. Si, si. Il y avait deux aussi. C'est ce que j'avais présenté. Une boîte auto. Trois ou quatre rapports. Trois rapports. Trois rapports. Trois rapports. Donc, toi, t'es une boîte manuelle. Cinq vitesses. Qui était commun, je crois, c'est... La boîte, c'est... C'est grosso modo la boîte de la Renault Fuego. De la Renault Fuego. Oui. J'allais dire Valet 7. Rien à voir, non ? De la Renault Fuego. Rien à grand voie. En fait, il y a beaucoup de composants qui ont été pris chez Renault. Chez Renault. Donc, il y a le moteur, il y a la boîte. Les commodos, tu sais pas. Les commodos de Pignotant et celui-là. Ça, c'est du Renault. Ça, c'est du Renault. D'accord. Les boutons de la vitre, à droite, à droite. Alors, les boutons de la vitre. Là, aussi, c'est du Renault. C'est du Renault, oui. D'accord. On va trouver sur quel modèle, là ? Sur les A11, les A5 et... D'accord. Ok. On a une console qui est très, très haute. Pourquoi, on va demander au public, parce que je sais que tu le sais aussi, pourquoi on a une console qui est très, très haute, comme ça ? Il va savoir... Non, tu sais pas pourquoi ? Alors, la carrosserie, on a dit que la carrosserie, il était en inox. Alors, le châssis, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a un châssis ? Est-ce que c'est une monocoque ? Eh bien, non, c'est un châssis. Et vous savez ce châssis par qui il a été fait ? Il a été fait pour l'Otus. Colin Chapman, le patron de l'Otus de l'époque, il s'est pas embêté, il a replié en gros des grandes lignes du châssis de l'Otus Esprit. Niveau suspension, tout ça, en gros, c'est un châssis de l'Otus Esprit, sur lequel on a greffé le PRB. Et c'est pour ça que cette poutre, vous savez ce que c'est qu'un châssis poutre ? C'est une poutre centrale qui passe ici. Et donc cette poutre centrale métallique, elle passe ici. Qui va être galvanisée d'ailleurs. Non, je sais pas. Le châssis qui est ici, il n'est pas galvanisé. Il n'est pas galvanisé. Donc c'est pour ça que la console est assez proéminente. Et donc ce châssis est du même type que sur les Lotus Esprit. Regardez, vous allez voir sur internet, vous trouvez tous les détails de la construction de cette voiture. Et on est bien dans ces voitures. Franchement, les sièges ont l'air confortable. Je confirme ? Je confirme. Faire de la route, c'est... C'est pas fatiguant du tout. C'est pas fatiguant du tout. C'est assez allongé en fait. Ouais. C'est celui allongé. Comme dans une Lotus. Un Lotus Esprit, on est un peu comme ça. Le pare-brise, regardez le pare-brise, l'inclinaison du pare-brise est très incliné. Donc un style assez carré. La face avant est carrée, l'arrière aussi. Cette voiture avait une gueule. On aime ou on aime pas ? Certains n'aiment pas du tout. Mais moi j'aime bien cette voiture. Le style est original, on va dire. C'est pas esthétique, mais original. Vous avez remarqué qu'il y a des... Oui, ici. D'élévateurs qui se branchent. Il y a une bonne ventilation, vu que les vitres sont assez petites. Il y a une très bonne ventilation. Le votre... Pardon. Excuse-moi, mais... Ça va ? Ah, je ne t'avais pas vu. Il faut commencer tôt. Je suis désolé. Oui, il faut commencer tôt. C'est ça, il faut commencer tôt. Ah, voilà. Il y a quel âge ? Il y a un an et demi. Un an et demi. Oh, boum. J'ai marché sous pied. Alors donc, vous avez d'abord le... J'en appelle le rayon, si on peut appeler ça comme ça. Et ensuite, il y a un double... Il y a une protection moteur. Qui s'accroche. Ah, c'est très... Ça, c'est fait maison. Ça, c'est fait maison. Parce que sinon, il n'y a rien. Il y a ce système là, mais en fait, ça force... Ah, ça force dessus. Donc, il y a un petit système D. C'est pas plus mal. Donc, voilà ce fameux V6 PRV. Qu'on retrouve sur quoi comme voiture ? Alors, il se met à trois pour le faire. Donc, on retrouve sur les Renault, les Peugeot et les Volvo. Alors, quel modèle ? Le Renault, le Volvo. Peugeot 604, c'est vrai. R30. L'Alpine. Exactement, la 310 a bénéficié de ce moteur. Et les séries suivantes. Et... R30. R30. Renault 25 avant la Renault 30. La première avait bénéficié de ce moteur. Donc, c'est un moteur très bienvenu. Ici, il y a l'injection. C'est celle-là. Qui dépasse les carbures. Les premiers V6 PRV. Et là, on a l'injection. Dès que si on le trouve partout. Il est marqué partout. On sait ce qu'on a sous les yeux. Et on a même des schémas. Ici. C'est avec des fuites de bougies, peut-être. Donc, le moteur, il est central ? Ou il n'est pas central, à votre avis ? Central, arrière, porte-à-faux ou... Ou pas central ? Porte-à-faux. Alors, pourquoi ? Regardez, l'axe des roues, il est où ? Il est là, l'axe des roues. Et le moteur, il est où, lui ? Il est en arrière de l'axe des roues. Donc, on ne peut pas parler de moteur central, arrière. Mais juste un moteur en porte-à-faux. Régèrement en porte-à-faux. Si vous faites l'arrière, à un moment, vous pouvez le mettre sur le mouillet. Il faut faire attention. Vous voulez la puissance ? Oui, vous voulez la puissance ? 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 Voilà, à cause du moteur qui est très en arrière de l'axe des roues. Et je pensais qu'il était plus en avant de l'axe des roues. Il est assez en arrière. C'est la chose que je ne savais pas. On fait le tour de la voiture. Regardez la ligne. Regardez les jantes. J'adore les jantes de cette voiture. Elle a un style. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Toi, tu l'as achetée. On va revenir à toi. Tu l'as achetée... Il y a combien de temps d'un groupe là, cette voiture ? Je l'ai achetée depuis 2017. 2017, oui. Ça fait déjà un petit moment. Oui. Et c'était un rêve de gosse ? Oui. Par rapport à quoi ? Par rapport au film. Par rapport au film. La plupart de ceux qui achètent ce genre de voiture, c'est parce que les gamins, ils ont rêvé d'en avoir une. Même moi, j'en ai rêvé aussi. Bon. J'ai pas dit jusqu'au bout. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'en trouver une, peut-être ? En France. En France, oui. Enfin si. Oui. Aux Etats-Unis, on peut encore en trouver. Par contre, on trouve sur des voitures bricolées. Il y a de tout. Soit des voitures bricolées, soit des voitures... Maquillées. Maquillées. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a une grande coéquence de voiture. Ah oui. Ah oui. Alors la tienne, elle vient des Etats-Unis ? Non. Elle vient d'Angleterre. Elle vient d'Angleterre ? Oui. D'accord. Elle n'a pas la conduite à droite ? Non. Toutes les voitures ont été fabriquées avec les volants à gauche. Il n'y a pas les conduites à droite ? Il y a eu 30 modèles qui ont été modifiés par des sociétés externes. Ah d'accord. Parce qu'ils ont modifié les personnes en haut. D'accord. Donc la tienne, c'est bien une conduite à gauche ? Combien ça peut valoir aujourd'hui ? C'est-à-dire que vous avez la question ? La fonction de cette voiture ? Non, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Un peu moins de 80 000. Vous êtes-à-dire 80 000 ? Non, mais que nous ? Ah, c'est-à-dire ? Ah, c'est-à-dire ? Ah, c'est-à-dire ? D'accord. Le kilométrage, tu prenais la voiture ? De cette ville ? Oui. Bah j'ai 80 000. 80 000 kilomètres ? Maïs. Maïs. D'accord, c'est pas pareil. Maïs. L'historique de la voiture aussi ? Le nombre de propriétaires ? Oui. T'as tous les papiers. Donc une voiture limpide au niveau historique. Alors toi, t'as combien de propriétaires ? Cinq ans. Le cinquième. Oui, le propriétaire. C'est-à-dire que depuis les années 80, ça fait... Et depuis que tu l'as acheté, t'es déçu ? Ou t'es... Non, tu l'auras conduit ? T'es content de ton achat ? Oui. Tu comptes la garder ? Bon. Elle n'est pas à vendre. T'en croise pas beaucoup. Il y a des réunions régulièrement en Europe de Dolores. C'est bizarre. On fait partie. Nous, on a un club en France. Il y a un club. Une centaine d'adhérents. Une centaine d'adhérents. Une centaine d'adhérents. Une centaine d'adhérents. Oui. Une génération de grands-parents. C'était en France. Ouais. Qui change de lieu. C'est à l'Alsace. C'est à l'Alsace. C'est à l'Alsace. C'est à l'Alsace. D'accord. Ah non. Ah bon. J'y serai moins d'autres. Moi là-bas. Il dit Lotus. Bon. Donc un rassemblement par an. On se retrouve pour un rallye par an. Voilà. Et donc une centaine d'adhérents à ce club. Je sais qu'il y a d'autres pays où il y a des clubs. En Suisse notamment. Qui sont assez actifs aussi. Donc euh... Quand on achète ce genre de voiture, c'est souvent parce qu'on a vu le film et qu'on a vu le taille. Regarde les gens sont tous autour. Je pense que ça fait le même effet dans toute une déplace. Ce genre de voiture, si vous n'êtes pas si inaperçu, il faut l'éviter. Regardez déjà ici. Quand vous faites le plein, vous avez la voiture. Vous gardez un traitement parce qu'il y a des gens... C'est marrant parce que même les plus jeunes, parce qu'en retour dans le futur, ça va quand même. Même les plus jeunes apparemment ont vu la série en DVD ou avec leurs parents. Et ça reste une voiture mythique. C'est une voiture mythique. On achète un mythe. On achète pas la voiture, pas ce qu'elle est vraiment, mais ce qu'elle dégage par rapport à la trilogie de retour vers le film. On peut dire ça comme ça, je crois. C'est fière quand même, à l'usage. Depuis que tu l'as, toi, t'as roulé beaucoup ? Je me souviens... Je me souviens... Je me souviens... Oui. Niveau rouvre mécanique, il y a aucun problème. Le V6 PRVO. Oui, il y a beaucoup d'améliorations en termes électriques. Ah ! Le câblage électrique n'est pas top. Donc c'est souvent... Elle a été fiabilisée. Elle a été fiabilisée. Elle a été fiabilisée. D'accord. Elle est cachée, en fait, dans la baguette. Elle est vraiment super. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Le volume de production. Le volume de production, je ne le connais pas. Il y a eu pas mal de magouilles au niveau des séries. Comme tout le reste. Officiellement, il y aurait eu à peu près 9500 exemplaires. Et il en reste entre 6500 et 6700. Ah ! C'est pas mal, quand même. Et dont la plupart sont aux Etats-Unis. Oui, quand même. On peut estimer qu'en France, on en cherche une. C'est pas différent. Si en Europe, il y en aurait 230 en couple. Ouais. J'en vois quelquefois sur le bon coin, mais c'est très rare. Et en plus, l'État, comme je disais, il faut... N'achetez pas cette voiture sans quelqu'un qui s'y connaît. C'est une voiture, quand même, qui... Au niveau de la fabrication, on n'a pas toujours été top. Et donc, n'achetez pas ça sans avoir un avis averti. Voilà. Je te remercie d'avoir présenté cette voiture avec moi. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. C'est Deloréane, de retour vers le futur. On se voit pas si souvent. Et moi-même, c'est la deuxième fois que je n'en présente plus. Donc, merci à toi. Et au plaisir de te revoir ici, aux Etats-Unis. Tu peux te remettre à ta place ? Ouais. ... ... Sous-titrage FR ?